Sous-titrage Société Radio-Canada The court is now back in session. I now hand over to the civil party lawyer to put the question to the witness. You may now proceed. Thank you, Mr. President. Good morning, witness. J'ai quelques questions à vous poser et j'aimerais commencer sous votre permission, Monsieur le Président, en vous faisant réagir, Monsieur le témoin, à une réponse que vous avez donnée à une question qui vous a été posée par le bureau des co-juges d'instruction. Et donc j'aimerais citer, Monsieur le Président, la cote E3-97, ERN en français 002-418-94, ERN en Khmer et je ralentis 002-70-5, ERN en anglais 002-87-110. Monsieur le témoin, vous avez été entendu par les co-juges d'instruction et je vais vous lire la question qui vous a été posée et la réponse sur laquelle j'aimerais que vous puissiez réagir aujourd'hui. A la question suivante, à quel moment avez-vous compris que Yang Sari était le superviseur général du camp de Bengtrabek ? Vous avez répondu en deux temps, vous avez indiqué, je l'ai compris à mon retour des terres rouges et vous avez poursuivi et c'est cette partie qui m'intéresse. Avant, je pensais qu'il était le responsable principal des Cambodgiens qui revenaient de l'étranger. Ma question, monsieur le témoin, ça part donc sur cette deuxième partie de réponse. Qu'entendez-vous par Yang Sari était pour moi le responsable principal des Cambodgiens qui revenaient de l'étranger ? Yang Sari était la personne qui était responsable pour les Cambodgiens qui revenaient de l'étranger. Bonjour, madame. Ma compréhension des choses était la suivante. Tout ce qui avait trait aux affaires étrangères ou aux Cambodgiens vivant à l'étranger ou aux Cambodgiens qui rentraient au pays Yang Sari en était responsable parce que c'est lui qui a organisé le retour des Cambodgiens au pays. Les Cambodgiens de l'étranger qui rentraient au pays Eh bien, c'était monsieur Yang Sari qui était chargé d'organiser leur retour et de prendre les dispositions dans ce sens. C'est pour cela que je voyais les choses ainsi. Je ne pourrais pas dire que monsieur Nunchia, par exemple, était responsable de cela. Cela relevait de la responsabilité de Yang Sari. Je ne connaissais pas Nunchia. Je ne voyais que Yang Sari qui était en contact avec les Cambodgiens de l'étranger et les gens de l'étranger. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement Après notre retour des Terres Rouges, je l'ai rencontré. À ce moment-là Il nous a demandé quelles étaient nos impressions contre le séjour aux Terres Rouges et qui nous y avait envoyé. Et cela m'a surpris. Je me suis demandé comment il ne le savait pas. Peut-être qu'il voulait s'excuser. En laissant entendre que c'était d'autres qui nous avaient envoyé la barre. Je ne comprenais pas pourquoi il ne le savait pas. Quant à ceux qui sont partis des Terres Rouges je ne savais pas qu'ils devaient mourir. J'avais certains soupçons. Je me demandais pourquoi tous ceux qui quittaient les Terres Rouges avaient trouvé la mort exception faite de ces deux nièces. Et c'est une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Merci, witness. Je vous remercie. Il y a eu un décalage dans la traduction en fait. Je vous remercie et j'aimerais dans le prolongement de votre réponse vous citer un certain nombre de noms dont je souhaiterais que vous me disiez s'il s'agit de Cambodgiens qui revenaient de l'étranger ou non et vous faire réagir à l'évocation d'un certain nombre de noms. Je vais commencer avec un nom dont vous avez parlé hier qui est le nom de Ross Sarin. Vous avez indiqué hier dans vos réponses au co-procureur que Ross Sarin était votre beau-frère et vous avez indiqué également que son épouse est d'ailleurs constituée participée dans ce dossier. Vous avez indiqué que Ross Sarin était l'ancien directeur de l'aéroport de Pochentong et vous avez également indiqué que vous l'aviez retrouvé à Bancrabek lors de votre premier séjour c'est-à-dire en 1976. Est-ce que vous confirmez c'est une question qui va un petit peu de soi mais est-ce que vous confirmez donc que Ross Sarin était un Cambodgien qui rentrait de l'étranger ? Je vous demande de vous confirmer si Ross Sarin était un Cambodgien qui retournait de l'étranger. Je peux Je suis absolument certain que M. Ross Sarin et trois de ses enfants étaient des Cambodgiens rentrés de l'étranger. Je vous remercie. Vous avez indiqué hier au coprocureur que vous aviez retrouvé Ross Sarin à Bancrabek lors de votre premier séjour. Quelle a été votre impression quand vous l'avez vue et que vous a-t-il dit quelque chose quand il vous a retrouvé après ces plusieurs mois de séparation ? Quel était son état d'esprit ? Quel était son état d'esprit ? Quel était son état d'esprit ? L'impression que j'ai eu de lui à ce moment-là c'était qu'il était déçu et déprimé parce qu'il était enfermé dans le camp. Vous avez également indiqué hier que vous avez retrouvé le nom de Ross Sarin sur le liste de Toussaint. Étiez-vous présent et vous avez également indiqué au coprocureur hier que celui-ci avait été appelé par l'Ankar lorsqu'il était présent à Bancrabek ? Étiez-vous présent lors du meeting ou au moment où celui-ci a été appelé ? À la fois qu'il a été appelé ? During the meeting at the time when he was called. Response. At the time there was a congress and Pum was the presenter in that congress and Mr. Roussaren Pungton Mih-Mi-Mau and a number of other Cambodian returnees who were taken away. I wanted to say goodbye or see them off but I could not leave the meeting room and I eventually did not meet them. Je n'ai pas pu les rencontrer. Merci, Monsieur le témoin. à cette époque-là et à ce moment-là avez-vous compris pourquoi Ross-Saren avait été appelé par l'Ankar ? Did you understand why Ross-Saren was summoned by Ankar ? that I do not know and I thought at that time that Ankar might have needed him in order to restore or revitalize the Pocentong airport at that time. That's what I saw at that time. remettre en état l'aéroport de Pocentong. C'est ce que j'ai pensé à l'époque. Thank you. Thank you, witness. Does the name Ham Sokong ring a bell to you? I hope I did not mispronounce that name. Does that name mean anything to you? I know Ham Sokong very well because I knew him when he was in France. He stays in one city block known as the Netherlands building blocks over there. Was he a Cambodian who returns from abroad? Record man hi. Yes, he was. Oui. L'avez-vous revu lors de votre parcours que vous avez décrit hier entre Carcans, Banc-Trabek, Terre Rouge et puis à nouveau Banc-Trabek, l'avez-vous revu pendant cette période-là? After what you said regarding your movement from the airport to Banc-Trabek and so on and so forth, did you see him again? The beginning of the question did not come through, Mr. President, perhaps council should repeat the question. I saw him the last time when I was doing the earth work in the potato plantation. He waved his hand saying goodbye and he was taken away by a motorbike out of the home. D'Ether Rouge à moto. Mr. President, counsel is speaking a bit too fast. to date, I have not known or seen him again. I never remember whether I came across his name in the list of prisoners in S21. I remember his name in a list of prisoners of S21. Thank you, witness. Is the name Hock Key you something? Thank you, witness. Does the name Hock Key mean anything to you? My squad. Swai Hock Key. Yes, I know. I know this name. Swai Hock Key. was he a Cambodian who returned from abroad? But record man high. Yes, he was. Effectivement. L'avez-vous retrouvé là encore dans votre parcours entre Carcans et Bang Trabek? Did you see him again in your movements between K-15 and Bang Trabek? He went to Deikra home. He went to Deikra over there. And he died over there. Save you Monsieur le témoin comment il est mort Monsieur Hocky. Witness, do you know how Mr. Hocky died? It is difficult to say exactly but to my personal recollection people over there said and he committed to suicide. was suicidated but according to his wife she said she was not sure of the reason for his death that my rouge might have killed him but that I do not know exactly what I knew was that he died in the terror rouge. Merci Monsieur le témoin. Dans le prolongement de votre réponse j'aimerais citer un extrait de votre livre sur votre autorisation Monsieur le Président je vais en fait à trois reprises citer des extraits de votre ouvrage J'ai cru au Khmer Rouge en cote D141 slash 1.2 ERN français 00 28 78 93 ERN en Khmer 008 310 7 0 et il n'existe pas de traduction anglaise de ce document. J'aimerais vous lire un passage de votre livre Monsieur le témoin pour vous faire réagir en lien avec ce que vous avez déclaré sur les circonstances obscures de la mort de Monsieur Hockkey je me propose de lire le paragraphe sur lequel je souhaitais vous faire réagir c'est un paragraphe dans lequel vous expliquez les raisons pour lesquelles vous avez écrit ce livre et vous dites mon intention n'était pas d'écrire un livre d'histoire mais de raconter l'endoctrinement la démolition de la personne la peur la mélancolie la faim les disputes le courage et la lâcheté de ceux qui s'étaient par endocrinement ou opportunisme fait les complices des cadres de Khmers rouges j'ai dressé le portrait de quelques-uns de mes compagnons dépouillés de leur humanité absorbés uniquement par la quête de nourriture j'ai essayé de retracer le caractère de certains Khmers rouges j'ai voulu ainsi présenter différents types de personnes qui à mon sens ne peuvent être réduits à une seule catégorie j'ai réservé une place privilégiée à ceux qui n'ont pas craint de dire non et ont osé réagir contre notre soumission aux autorités Khmers rouges les uns ont pris la décision de s'évader les autres de se suicider ils restent présents dans ma mémoire et dans mon coeur c'est sur la dernière phrase en fait monsieur le témoin que j'aimerais vous faire réagir est-ce que vous pensez encore aujourd'hui que les seules solutions qui s'offraient aux personnes qui se sont retrouvées dans votre cas c'était de s'évader ou de se suicider ou de s'évader ou de se suicider je pense que les deux témoins sont ceux qui sont morts nous les vivants nous ne sommes pas les vrais témoins nous ne pouvons pas vraiment en parler merci monsieur le témoin je vais changer de sujet et passer à votre deuxième séjour à Bengtrabek vous avez indiqué hier de manière très claire que à l'issue de votre séjour à Terre Rouge vous aviez passé les quelques derniers mois à Bengtrabek et je m'excuse monsieur le témoin d'avoir provoqué chez vous cette émotion ça me paraissait important de citer ce passage parce qu'il me paraît dire pas mal de choses et rendre compte de la façon dont vous avez écrit votre livre mais je ne voulais pas bien évidemment vous incommoder je vais passer à des questions beaucoup plus pratiques en quelque sorte et vous invitez à réagir à mes questions sur votre deuxième séjour à Bengtrabek vous avez indiqué très clairement hier au coprofureur que vous aviez d'abord été placé à B30 et qu'ensuite vous aviez été transféré à B32 vous avez expliqué hier de manière très claire qu'il y avait effectivement trois camps B30 B31 et B32 et j'ai quelques très courtes questions sur l'encadrement au sein de B30 et de B32 dans le prolongement des questions que monsieur le procureur vous a posées sur cartes 15 à savoir est-ce que les cadres Khmer Rouge utilisaient des intellectuels pour encadrer les prisonniers pour superviser les prisonniers réponse les Khmer Rouge étaient comme les nazis ils désignaient des membres de groupe pour que nous nous surveillions nous-mêmes et si j'ai bon souvenir c'est une pratique nazie dans le prolongement de votre réponse pouvez-vous nous indiquer qui était le responsable le chef vous nous direz quelle est l'appellation appropriée peut-être qui était le chef ou le responsable de B30 à l'époque où vous y avez séjourné vous étiez là oui je me souviens c'était monsieur Khoui qui venait également de l'étranger voulez-vous voulez-vous connaître le nom du Cambodien qui venait de l'étranger ou du cadre Khmer Rouge de ce camp est-ce que vous pouvez justement préciser l'interaction entre le cadre Khmer Rouge et la personne de l'étranger qui gérait le camp comment ça se passait entre eux et effectivement donner le nom de ces deux personnes si vous les connaissez vous pouvez nous donner les noms de ces deux personnes si vous les connaissez si vous les connaissez réponses après mon arrivée de terre rouge lorsque j'ai séjourné à Benkutrabek je me souviens qu'il n'y avait pas de surveillants ce lieu avant notre départ à terre rouge en fête à ce moment-là c'est Yeng Sari et ses adjoints qui assuraient notre surveillance à B30 il y avait qui était un homme bien si j'ai bons souvenirs Did you witness the election or the re-election or the re-nomination of Humhoi Yes I did everyone did Oui moi et tout le monde Yeng Sari c'était la personne qui a présidé cette réunion d'abord chaque bureau B31 B32 organisait une réunion générale et peu de temps après chaque bureau tenait une réunion de sélection pour procéder à la sélection du comité Yeng Sari avait ordonné aux Cambodgiens de retour de désigner quelqu'un qui jouera un rôle de supervision dans chacun de ses bureaux à ce moment-là la situation était moins intensive et en fait depuis le début il n'y avait pas de consultation avec les gens qui étaient au bureau tout le monde était désigné par l'ancard mais à ce moment-là on nous a dit qu'on allait fonctionner de manière démocratique et qu'il fallait désigner des personnes qui assureraient ce rôle de supervision et qu'il n'y avait pas d'accord et qu'il a dit qu'alors nous avons une pratique démocratique authentique telle qu'elle a été prônée par l'ancard merci de votre réponse monsieur le témoin qui était le chef du comité de B32 à l'époque où vous y avez ces journées committee when you were there it was hao nam hong c'était hao nam hong merci monsieur le témoin merci monsieur le témoin merci monsieur le témoin merci monsieur le témoin did you attend his nomination or his renomination yes i did oui yes he still yeng sari était-il présent was yeng sari there de cette réélection during this nomination yes yeng sari was present yeng sari était présent he was the chair of the meeting c'est lui qui présidait la réunion merci monsieur le témoin thank you witness vous avez finalement à l'instant tant en parlant de l'élection de hamroy que de la réélection du président de B32 vous avez évoqué les deux réunions que vous avez assisté en présence de yeng sari et c'est effectivement ce que vous avez dit hier que vous avez vu yeng sari à deux reprises une fois à B30 une fois à B30 vous avez été interrogé par monsieur le co-procureur hier sur ces deux réunions j'aimerais aller un petit peu plus loin en utilisant si vous m'autorisez monsieur le président en utilisant des extraits de votre ouvrage j'ai cru la rouge dans lequel vous décrivez de manière assez précise ces deux réunions donc on est toujours dans la cote D141 slash 1.2 et pour la première réunion nous avons uniquement des IRN en français et en Khmer IRN en français 002 808 092 IRN en Khmer 008 312 4 6 nous sommes donc à la page 213 de votre ouvrage monsieur le témoin et je me propose de faire une courte lecture par souci de peut-être de rapidité du paragraphe sur lequel je vous demanderai de bien vouloir apporter vos commentaires vous indiquez lors de cette à propos de cette première réunion à B30 en présence de Yang Sari vous indiquez la chose suivante Yang Sari parle ensuite des ennemis qui poursuivent sans relâche le sabotage de cette noble entreprise au service de notre peuple bien-aimé il dresse un petit historique de la lutte de son groupe contre la domination du parti communiste vietnamien et cite quelques noms de ses abominables chefs des réseaux de traite Rosnim Chuk Sarting Khoi Thong Nong Son Nong Son il veut nous faire passer un message essentiel le grand mérite de son groupe et d'avoir réussi à kmériser le parti communiste cambodgien sans cela le Cambodge aurait déjà été avalé définitivement par le Vietnam et si nous les gens de l'étranger avons été maltraités jusqu'à présent c'est du fait des agents du parti communiste vietnamien cette écrit de votre ouvrage est-ce qu'elle appelle un commentaire particulier de votre part does this give rise to any kind of comment from you je n'ai pas d'autres commentaires et je persiste dans la déclaration que j'ai fait dans le livre je vous remercie thank you vous avez décrit la deuxième réunion à laquelle vous avez assisté de manière tout aussi précise dans votre ouvrage en code en code d141 slash tiré 1 2 ERN français 002 8 8 1 0 0 0 ERN Kmer 008 3 1 2 5 4 et vous indiquez à propos de cette deuxième réunion et je me propose là encore par souci de rapidité de vous lire le paragraphe sur lequel je souhaiterais avoir votre réaction vous indiquer à la fin d'octobre une réunion se tient en présence de Yeng Sari pour doter le camp B32 de nouvelle équipe de direction je ne prends pas la parole et je fais de mon mieux pour passer inaperçu je me contente d'être présent comme il se voit et d'applaudir les autres Hong Lang Hong a été maintenu dans sa fonction de président à la tête d'un comité de 5 membres Yeng Sari n'aurait pas à peu près la même chose que ce qu'il nous avait dit quelques jours plus tôt nous commençons la lutte à mort contre le Vietnam et sa fédération indo-chinoise c'est soit eux soit nous il n'existe pas d'alternative le peuple cambodgien est avec nous pour lutter contre les agresseurs le Vietnam est de plus en plus isolé la communauté internationale est avec nous là encore monsieur le témoin même question est-ce que ce passage que je viens de lire de votre livre appelle un commentaire particulier de votre part je n'ai rien à ajouter non je n'ai rien à ajouter et je maintiens ma compréhension des choses ceci reflète ce que j'ai entendu à l'époque le président le président maître veuillez s'il vous plaît ralentir vous pouvez continuer mais essayez de ralentir Je vous remercie, M. le Président. J'arrive à la fin de mes questions, en fait, M. le témoin. Teniez-vous un journal ? Avez-vous tenu un journal entre juillet 1976, le moment où vous êtes rentré au Cambodge, et début 1979 ? Réponse. Mon épouse et moi-même, nous avons toujours pris des notes dans un journal. L'ouvrage que j'ai publié dans sa première partie est essentiellement fondé sur le journal tenu par mon épouse. Lorsque nous nous sommes enfouis vers la Thaïlande, j'ai commencé à écrire mon livre, je me suis fondé sur son journal. Pour la partie suivante, pour mon départ vers Terre Rouge, cette partie-là est fondée sur mes propres notes. Merci. Donc, pour être clair, M. le témoin, ce que vous expliquez, c'est que, dans la première partie de votre récit, vous êtes majoritairement accueillé sur le journal intime de votre femme, et qu'à partir de Terre Rouge, vous avez vous-même pris des notes qui ont servi, et vous nous direz dans quelle mesure elles ont servi, à l'écriture de votre livre. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous nous avez dit ? Réponse. Mon épouse tenait un petit carnet où elle inscrivait des notes depuis son retour avant mon arrivée au Cambodge, ce qu'elle voyait, ce qu'elle ressentait. Lorsque je suis arrivé, elle m'a montré le carnet qu'elle conservait, dissimulé, et elle a continué à prendre des notes dans ce carnet, jusqu'à mon départ pour Terre Rouge. Et si c'est là-dessus que j'ai basé mon livre, à partir de Terre Rouge, je me suis basé sur mes propres notes. Et pour aller au fond de la question, monsieur le témoin, est-ce que le chapitre de votre ouvrage, intitulé « Plumpin under Yingsari », dont j'ai tiré les deux extraits dont je vous ai fait lecture, est-ce que ce chapitre a été écrit à l'aide de vos notes, enfin, de ce que vous venez de décrire ? Simplement pour bien comprendre quelles sont les sources que vous avez utilisées pour écrire ce chapitre. Réponse ? J'ai rédigé mon livre sur la base de ce que j'avais noté à l'époque. À ce moment-là, j'étais au camp de réfugiés de Kao Haideng à la frontière thaïlandaise. Ensuite, j'ai eu des discussions avec mon épouse qui ont aussi servi à étayer mon livre. Merci, monsieur le témoin. Quand avez-vous écrit la première lecture de ce livre ? C'est lorsque je me suis réfugié en Thaïlande. C'était dit fin 1979. Quand l'avez-vous publié ? Réponse ? Le livre a été publié en 2003. La raison pour laquelle il a été publié en 2003 est que j'ai écrit le livre et puis je l'ai laissé de côté. Je voulais que mes enfants, un jour, Henri Lockhart m'a rencontré, a lu le manuscrit et d'autres personnes, y compris David Chandler et Stephen Header, m'ont encouragé à le faire publier de manière à ce que d'autres puissent connaître mon récit. C'est alors que j'ai décidé de l'envoyer à un éditeur français afin qu'il soit publié. Merci, monsieur le témoin. Quand on lit votre ouvrage, on a l'impression que vous avez sans chevêtre, en fait, dans l'ouvrage, des récits et un témoignage très précis et parfois des considérations plus, je veux dire, politico-historiques. Est-ce que vous pouvez simplement rapidement expliquer la façon dont vous avez écrit cet ouvrage ? Parce que c'est un ouvrage qui sera versé au débat, qui constituera bien évidemment un élément important du dossier et j'aimerais bien comprendre la façon dont vous avez écrit cet ouvrage. Et j'aimerais comprendre comment vous avez écrit cet ouvrage. En général, j'ai rédigé cet ouvrage, non pas à des fins de revanche ou autre chose de ce genre-là ou pour dire comment on était maltraité par les Khmer Rouges. Mon objectif central qui m'a poussé à écrire ce livre, c'était de montrer que quelles que soient les conditions dans lesquelles on vit lorsque l'on est détenu dans un lieu sans liberté de mouvement, c'est la manière dont on réagit à une telle condition. Donc, dans ce livre, j'ai développé le sentiment portant sur la manière dont les gens se comportent. Fondamentalement, les gens se comportaient différemment, réfléchissaient différemment, agissaient différemment, leur identité se trouvait altérée, évoluait. et parfois, on pouvait faire du bien. Je ne l'ai pas écrit pour dire à quel point j'étais misérable sous le régime Khmer Rouge. Ce n'était pas mon objectif, l'objectif qui m'a poussé à rédiger ce livre. Je vous remercie, Juste une dernière question en guise de conclusion, précisément sur le titre de votre ouvrage. J'ai cru au Khmer Rouge. Ma question est la suivante. Jusqu'à quand y avait cru ? Et à partir de quel moment avez-vous cessé d'y croire ? Réponse. Comme je l'ai mentionné antérieurement, J'ai soutenu le mouvement de résistance, j'ai soutenu Kyo Sampang Hunan et Ujong, j'ai soutenu les Khmer Rouge. J'avais à peu près 25 ans quand j'ai commencé à les soutenir. J'aimerais cependant ajouter que cela ne signifie pas. En fait, le titre du livre, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. C'est un titre qui m'a été proposé par l'éditeur. Alors, c'est un peu difficile pour moi de répondre à votre question. Ça me convient très bien comme réponse. Je vous remercie, M. le témoin. Je n'ai plus de questions. Merci, M. le Président. Je n'ai plus de questions. Merci, M. le Président. Le Président, je vous remercie. Est-ce que, parmi les juges, vous avez des questions à poser aux témoins ? Juge Laverne, je vous donne la parole. Oui, merci, M. le Président. Merci aux témoins pour sa déposition et pour l'effort qu'il fait de venir jusqu'ici. M. le Président, je voudrais revenir à vous poser quelques questions sur cette rencontre avec Yeng Sari à Bontrabek. Et je voudrais également citer un passage en complément de ceux qui ont déjà été cités par l'avocat des parties civiles. already quoted by the civil party lawyer. So, again, I am referring to your book, that is to say document D141 1.2 on pages 214 and 215 of your book, that is to say French ERN 0028 8093 to 94 English 00 00 78 58 78 78 79 to 79 and Khmer I only have here a broader range of ERNs and the list is 0065 90 77 to 00 65 65 90 So, I wish now to return to this meeting with Yeng Sari and on what you say in particular regarding what Yeng Sari said concerning Vondvin. You say the following. The Ministry nominated another person as a bad element coming from abroad. Van Pinie, who was denounced, he said, in three confessions as a CIA agent. Before, here you quote Yeng Sari's statements, so before he specifies it was only necessary to have two incriminations, but now I'm requiring three incriminations before arresting someone. So, my question is the following, you put quotation marks, so this is a quote, can you confirm, can you remind us that this is what Yeng Sari said personally? I can confirm that these were the words that I recall Yeng Sari said. that this is what Yeng Sari was a long time friend or acquaintance, he was also a friend of my older sibling, so I had a good relation with him. So, whatever Yeng Sari said regarding Vondvin, he caught my interest, and I can confirm that these words were spoken by Yeng Sari. Thank you for this answer. Now, let me continue with your book, because you mentioned quite a few interesting things, and let me read again. Yeng Sari continues with his presentation by saying that Campuchia is moving ahead towards a greater democracy. In order to achieve this, he took us, asked us to take example on our friends who criticized Savan, because in this meeting indeed, other people from Banque-Trabac had criticized Savan. And then you quote the following, and you state that this is what Yeng Sari said, open quote, it is not easy, he pursues. Often, when I meet our peasants, as was the case last week in Chuk, in Kampot province, I question the members of the cooperatives to know if they do indeed eat three times a day, if they have three meals a day. And first of all, they do not dare respond clearly, but then when they feel that they can trust me, they say no. So then, I ask them why didn't they ask for the three meals they are entitled to from the people managing the cooperative. And you see, our brothers and peasants have a lot to say to us, but they do not dare use their freedom. So, we have created a new method to encourage them to speak. I tell them that they should no longer be afraid. The prisons do not exist here. Before, we often heard insults such as akuk, despicable kuk, achap kuk, despicable prisoner, despicable detainee. So, here again, I would like to know if, as far as you remember, this corresponds to what Yang Sari actually said. I can confirm that these are the words of Mr. Yang Sari to my recollection. Mr. Yang Sari, d'après ce dont je me souviens. Alors, je poursuis cette lecture. Let me continue reading what you said. Looking solemn and satisfied, he continues and says we should stop using the word prisons. Prisons do not exist in our country. On the international scene, our international policy based on state's sovereignty is supported by the overwhelming majority of countries in the world, including non-aligned countries. The Soviet revisionists and the Vietnamese accomplices are increasingly isolated. To fight the enemy abroad, we must first of all sweep away the enemy within. Our party has conquered the enemy within the country. Without their external accomplices, the Vietnamese accomplices would not be able to conquer us. End of quote, and you continue, he said the following. Then, he invited us to speak to use our freedom in such a unique country in the world where we could say everything. Nobody would do us any harm because prison has been abolished. Again, does this reflect what Mr. Yang Sari stated? Are these the words used by Mr. Yang Sari? I can swear or conclude that these were the words spoken by Yang Sari at the time. President, witness, you are testifying in your capacity as the witness. You are not supposed to make or draw any conclusion in your statement. President, witness, with respect, Mr. President, I think you may get my answer wrong. In fact, my testimony earlier was what I can recollect. So, I recollect that Yang Sari spoke those words at the time. And I remember that Yang Sari spoke those words at the time. The witness, to the best of your recollection, do you think that the people you were able to meet had the right to ask for food when they were able to meet? They were not sufficiently fed. Did such a right exist? The witness, to the best of recollection, no, people were not entitled to enough food to eat. They did not have sufficient food to eat at the time. They did not have sufficient food to eat at the time. These were places of detention. Now, when you hear Mr. Yang Sari said that there were no prisons in Democratic Kampuche, did this elicit any reactions? Would this elicit any reactions? But they knew a response. At the time, I was taken aback by that statement because I saw that I was being in prison now. I was being in prison. And the prison was actually widespread across the country. But I could do nothing about it. But I could not do anything about it. They did not say anything. But at the time, I knew very well that I was being in prison. And at the time, the entire Cambodian territory was in prison. And at the time, the entire Cambodian territory was in prison. Et plus précisément, à l'issue de cette rencontre, vous entendez ces paroles, est-ce qu'on vous a dit que vous étiez libres de pouvoir quitter Bantrabek? Est-ce qu'on vous a dit que vous pouviez circuler et aller rouler? Est-ce qu'on vous a dit que vous pouviez aller retourner votre famille? Est-ce qu'on vous a restitué votre passeport? Est-ce que votre passeport est retourné à vous? C'était là ce qu'il disait pour se satisfaire lui-même. Mais dans la réalité, la vérité était bien différente. Par exemple, quand nous étions à Bantrabek, à un moment donné, on nous a offert de la viande de crocodile à manger. Mais en fait, nous n'avions aucun droit, pas le droit de se déplacer, pas le droit de rentrer en France. Et à l'époque, personne ne s'imaginait être libre de se déplacer à sa guise. Monsieur le témoin, est-ce qu'à un quelconque moment de votre expérience, durant votre séjour au Kampocha démocratique, on vous a fourni des justifications d'ordre juridique. Did there come a time when legal explanations were given to you, explaining why you were placed in custody where you were detained? Did they give you any legal reasons for such detention? Did they tell you whether a system or procedures existed allowing you to challenge your detention in those places? Pour être précis, à ce sujet, à l'époque, l'encar avait toujours raison. Après mon retour des Terres Rouges, on parlait du Parti Communiste du Kampocha. L'exemple, Yeng Sari a dit un jour que nous avions le droit de nous exprimer. Il nous a demandé si nous recevions trois repas par jour, nous n'avons pas osé dire le contraire. Et à l'époque, M. Savannes a dit qu'effectivement, nous avions trois repas par jour. Mais qu'en était la réalité à l'époque? En fait, à l'époque, c'était la survie. Et on a demandé qu'était Savannes, Savannes était l'encar. Si l'on avait critiqué Paul Porte pour ses défauts, si l'on avait dit qu'il commettait des erreurs, nous aurions eu des problèmes. Si ça avait été un régime monarchique, on aurait sûrement pu critiquer le roi pour ses défauts. Mais dans ce régime-là, si l'on disait que l'encar présentait quelque insuffisance que ce soit, ça ne se pouvait pas. On ne pouvait pas pointer de problèmes, on ne pouvait pas pointer de défauts. On n'était pas autorisés à le faire. L'encar était parfait, l'encar avait toujours raison. Une action de l'encar avait été considérée comme mauvaise, alors cela aurait mis en cause l'encar tout entière. Et donc, d'après ce que j'ai observé, l'encar avait toujours raison. Une question qui est une des questions de détail, mais vous avez évoqué dans votre ouvrage avoir participé, ou avoir été conduit à participer à un chantier de destruction un peu particulier. Il s'agissait de la destruction de la cathédrale de Phnom Penh. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez su quelle était la raison pour laquelle cette cathédrale devait détruire ? Est-ce qu'il faut savoir pourquoi cette cathédrale devait être démoniée ? En ce moment où je suis arrivé à Phnom Penh, c'était juste un short period de temps. Quand je suis arrivé à Phnom Penh, j'y suis resté tout le temps. Et à un moment, on nous a emmené en camion pour faire un travail. Je ne sais pas où c'était parce qu'il faisait nuit, mais en arrivant sur place, j'ai entendu beaucoup de gens parler entre eux. Quand nous sommes arrivés, on nous a chargés de démolir un bâtiment pour en récupérer l'armature métallique. C'était près de la gare. À cette époque, vous aviez réalisé quel type de bâtiment c'était ou vous n'en aviez pas idée ? During that period, did you know what kind of building it was or you did not have an idea as to what kind of building it was ? J'avais vu ce bâtiment dans ma jeunesse. Ça avait été une église catholique. Et est-ce que les raisons pour lesquelles cette église était détruite ont été évoquées devant vous ? Est-ce que vous avez entendu quelque chose à ce propos ? They gave any reasons why the church was destroyed. Did they say anything about that ? Did they say it was destroyed because it was a catholic church or for any other reason related to something else ? À l'époque, cela n'a pas été précisé. On n'a pas dit pour quelle raison le bâtiment était démoli. En arrivant, on nous a tout de suite donné des marteaux pour démolir le bâtiment. Personne n'a expliqué exactement pourquoi il fallait le faire. Nous avons juste participé à la démolition. Par la suite, nous avons trouvé du métal. Et plus tard, en arrivant à S21, j'ai vu des barres de fer utilisées pour attacher les prisonniers. Et je me suis dit que ces barres de fer venaient probablement du bâtiment que nous avions démoli. Mais je n'étais pas certain qu'effectivement, elles venaient de là. Je n'ai pas encore une question pour vous. Dans votre livre, vous mentionnez le nom d'un collaborateur de M. Yeng Zari. Et vous dites qu'il s'appelle Chip. Et vous dites qu'il s'appelle Chip. Et vous dites qu'il s'appelle Chip. Et vous le mentionnez comme étant celui qui vient vous chercher juste avant l'arrivée des Vietnamiens. Est-ce que vous êtes sûr de ce nom de Chip ? Est-ce que vous êtes sûr de ce nom de Chip ? Ou peut-il être le nom de Chim ? Je l'ai rencontré et quand j'ai vu son visage, celui-ci m'a semblé familier. C'était quand son visage est paru dans la presse. J'ai pensé que c'était lui, c'était un collaborateur proche de Sohong. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi le sens de votre réponse. Est-ce que vous voulez dire que, ayant vu la photo d'une personne dénommée Chim dans la presse, que vous aviez appelé Chip dans votre livre ? C'est ça ? Je ne suis pas absolument certain, mais peut-être qu'il s'agissait de cette personne. Vous nous avez exposé, Monsieur, votre expérience personnelle douloureuse. J'aurais une autre question. Si celle-ci est trop pénible pour vous, vous pouvez vous tenir de répondre. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur, au terme de l'expérience du Campucho démocratique, following votre expérience du Campucho démocratique, ce qu'il en est résulté pour vous et pour vos proches ? Je crois que vous êtes membre d'une famille assez étendue. Vous aviez beaucoup de frères soeurs. Est-ce que vous pourriez vous évoquer, non seulement, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti. Vous pouvez nous dire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez ressenti ? C'est-ce que vous avez ressenti, ce que vous avez ressenti. C'est-ce que vous avez ressenti ? Ce dont je me souviens, c'est que ma famille a été séparée. Mes parents étaient exécutés. Ils ont été arrêtés. 4 frères de sang. Ainsi que des membres de ma famille, par alliance, sont morts pendant le régime. Seuls quelques-uns d'entre eux ont pu fuir le pays et survivre. Quant à la famille de ma femme, certains d'entre eux ont été arrêtés et tués. Pour ce qui est de mes amis, la plupart d'entre eux, à la fois des amis que je connaissais du Cambodge ou de l'étranger, sont morts. Cette période de 4 ans était extrêmement douloureuse au point de ruiner toutes possibilités de bonheur pour le restant de mes jours. Je viens ici, non pas dans un esprit de revanche, je viens ici uniquement pour apporter ma contribution, pour faire en sorte que ces atrocités et ces crimes atroces ne se reproduisent plus jamais. Je ne viens pas ici par esprit de vengeance. Tout cela est terminé et rien ne pourrait compenser ce que nous avons perdu. Votre mission, c'est de faire en sorte que ces crimes ne se reproduisent pas. En tant qu'entre-humains, nous sommes nés bons, mais par la suite, il y a eu en nous deux éléments, un bon élément et un mauvais élément, apporté la tragédie comme nous l'avons connu sous le Cambodge démocratique. Part of your family resided in Phnom Penh. Certains vous ont raconté leur expérience de l'évacuation de Phnom Penh. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? de l'évacuation de Phnom Penh. Est-ce que vous pouvez vous dire quelques mots sur ce sujet ? de la route conduisant à l'aéroport de Phnom Penh. Je vivais près de la route conduisant à l'aéroport de Pochentong. C'était près de 15. À l'époque, j'avais un frère qui était diplomate du Cambodge à l'étranger. Quand le pays a sombré dans la guerre, mes parents ont quitté leur maison. Ils s'en sont enfuis pour aller vivre chez mon frère. Comme d'autres familles cambodgiennes à l'époque, ils ont emmené leur famille vivre avec eux. Et la maison de mon frère était à l'étranger. D'après le récit des membres de ma famille, et en particulier le récit de mes parents, ils ont été évacués. À l'époque, j'avais un frère qui était moine de dix. Par la suite, il est devenu professeur dans une des universités de Phnom Penh. À l'époque, mes frères et soeurs ont déchiré leurs diplômes et ne les sont pas emportés. Ils sont surrendus dans le district de Phnom Penh, dans la maison de ma mère. Ils y sont restés un certain temps. Les autorités de la base sur place ne les ont pas acceptées. Il a donc fallu aller ailleurs chez mon père. En réalité, ils ne voulaient pas que ma famille reste au village de Samrangliou. Et donc, ma famille a continué de son voyage long de la rivière pour aller jusqu'au village natal. En essayant d'aller tous ensemble dans le village natal de mon père. Sur la route, nous avons rencontré des gens qui nous ont dit de ne pas y aller. Mais lui a insisté en disant qu'il avait été moine et professeur qui était aimé des villageois. Il a insisté pour y aller. Il y est allé. Quelques jours plus tard, il a été arrêté. On lui a dit qu'il serait emmené fabriquer des seaux et des scies. Mais ma mère a insisté pour essayer de le retrouver. Mais nous avons perdu contact avec lui. Et les villageois, sur place, nous nous ont dit qu'on ne pouvait pas rester sur place plus longtemps. Faute de quoi, notre vie serait gravement menacée. Par la suite, on a appris qu'il avait été emprisonné quelque part. Et que plus tard, il avait été emmené. Et nous n'avons jamais entendu parler de lui. D'autres professeurs et certains de ses subordonnés ont été emmenés quelque part dans la province de Batambang. Tous ont été emmenés dans la province de Batambang. Sur la route, on ne leur a pas donné à manger. Ils étaient affamés. À un moment, ils étaient si affamés qu'il s'est mis à manger de la peau de vache. Mon frère, sa femme et leurs enfants sont morts là-bas. Parmi les survivants, il y a ma femme, ma soeur et une nièce du côté de la famille de mon père. Aujourd'hui, ils vivent encore et ils habitent à l'étranger. Quand mon troisième frère aîné, il était ingénieur des pêches. Et pendant la guerre, il est parti pour l'étranger. Il a suivi une formation dans le domaine de l'élevage de poissons en Tunisie. Je l'y ai rencontré. Et après la guerre au Cambodge, il a voulu ramener toute sa famille vivre en France. Il m'a dit avoir enseigné à l'université et il m'a dit connaître personnellement Ho Yun. Il pensait donc que revenir au pays ne poserait pas de problème. Et quand même, il a fini par rentrer au Cambodge, à l'arrivée au Cambodge, toute la famille, y compris les trois enfants, a disparu. On n'a plus jamais eu de leurs nouvelles. On ne savait pas où ils avaient été exécutés. Et pour ce qui est de mon quatrième frère, il était près de Cabal-Tenol, il y travaillait. Mais toute sa famille, y compris ses enfants, est morte durant cette période. Dans mon village natal, ma maison a été détruite. Voilà l'histoire de ma famille. J'ai conservé des souvenirs très vifs de cette période, mais maintenant tout cela est fini. Voilà, je voulais vous remercier pour votre déposition et pour certainement les moments douloureux que vous avez reçu. Voilà, je n'ai pas d'autres questions à poser de moi, Monsieur le Président. Je vous remercie. Le moment est venu de déjeuner l'audience et lever jusqu'à 13h30. Ce soir, la Chambre continuera à entendre le témoin de l'on touloun. Et nous allons vous remercier cette soirée de l'équipe de la défense de Monsieur Nune. Le court officer is now instructed to facilitate the room for the witness to take a rest during the break, and please have him back to this courtroom before 1.30 this afternoon. International Defense Counsel, you may proceed. M. Thank you, Mr. President. I'm just on my feet to inform you that I'm informed that our client is suffering from back pain, a headache, and a general lack of concentration. He would like to spend the afternoon in his holding cell. That's our application. Thank you. Mr. President, thank you. Mr. President, noting the request by Mr. Nguyen Chia through his Defense Counsel to follow the proceedings remotely through audiovisual means for the remainder of today's proceedings due to his health condition, the request is granted. Mr. Nguyen Chia may follow the proceedings from holding cell through audiovisual means for for the remainder of today's proceedings. Mr. Nguyen Chia has expressly waived his right not to be presented directly in the courtroom. The defense team for Mr. Nguyen Chia is required to submit the chamber immediately a waiver of his right not to be presented directly in the courtroom with the signature or some print of Mr. Nguyen Chia. Nguyen Chia is instructed to connect the audiovisual equipment for Mr. Nguyen Chia to follow the proceeding remotely from the holding cell. Security guards are instructed to bring Mr. Nguyen Chia and Mr. Kyu Sampong to the holding cell downstairs. And this afternoon, Mr. Nguyen Chia is to remain in the holding cell where the audiovisual equipment is connected for him to follow the proceedings remotely. As for Mr. Kyu Sampong is to be brought to this courtroom before 1.30. The court is now adjourned. The court is now adjourned. Mr. Nguyen Chia. 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 Sous-titrage FR ?